Cet après-midi est difficile. C'est à la fois un honneur, mais surtout un devoir de reconnaissance que de vous présenter Mme Chapoutot. Permettez-moi de vous remercier de m'avoir proposé pour modérer cette séance. Je ne vous cache pas que je suis un peu gêné, parce que sur le plan éthique, prendre la parole avant ses maîtres n'est pas du tout aisé. Mais je vais m'adonner à cet exercice. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qui m'étonnerait, Mme Chapoutot, la monnira armée de Chapoutot est professeure des universités, professeure émérite des universités. Elle a fait ses études à l'université de Paris-Sorbonne. Je me contenterai, à travers son itinéraire, de m'arrêter sur les points forts et phares. Mme Chapoutot est la première femme agrégée d'histoire qui est revenue en Tunisie pour enseigner depuis au moins 40 ans. Donc toutes les générations de professeurs d'histoire et de géographie sont ses élèves et ses étudiants. Actuellement, depuis 2012, elle est membre de l'Académie Beit El-Hakma et depuis 2015, elle préside le département des sciences humaines et sociales, toujours à Beit El-Hakma. Outre ses activités d'enseignante émérite, et là j'ouvre une parenthèse que je referme très vite, nous avons été les étudiants de Mme Chapoutot dans un cours magistral extraordinaire sur l'histoire de l'Occident médiéval. Quelques mois après, au cours de cette année universitaire, on découvre que Mme Chapoutot était spécialiste d'histoire orientale, d'histoire mamelouque. Ça a été une grande surprise pour nous et ça a été surtout une leçon pour nous dire que les langues ne constituent pas de frontières. Elle a toujours transgressé les frontières des langues et des cultures pour nous inculquer l'humanisme à travers ses leçons et ses cours. Donc, outre l'enseignement, Mme Chapoutot a été pendant plus de 40 ans membre du comité de rédaction des Cahiers de Tudisie, la revue publiée par la Faculté des sciences humaines et sociales, à l'époque la Faculté des lettres et sciences humaines, donc depuis les années 70. Puis elle a été directrice de la même revue. Elle a été aussi directeur des études à l'École Normale Supérieure, puis membre fondateur du laboratoire d'histoire du monde arabo-islamique médiéval avec Syrah de Darfous. Puis elle a fait partie de plusieurs commissions et jurys nationaux pour le recrutement, pour la promotion et pour les réformes de l'enseignement de l'histoire. Donc, pratiquement, Mme Chapoutot a supervisé toutes les réformes de l'enseignement de l'histoire, que ce soit au niveau du secondaire ou du supérieur. Mme Chapoutot a beaucoup travaillé sur certains thèmes qui lui sont chers, comme la ville. La ville, elle a beaucoup travaillé sur les villes du monde musulman, Tunis, la Vadesua, les villes maghrébines, Le Caire, qui lui est chère, Damas et bien d'autres villes. Dans le domaine de la coopération universitaire, Mme Chapoutot a initié pas mal de projets et participé à la promotion de projets internationaux, interuniversitaires, toujours sur les villes en Méditerranée. Elle a aussi travaillé sur l'individu, l'émergence de l'individu à travers l'histoire, parce que c'est un thème extrêmement délicat et difficile, traité surtout par les philosophes, nos collègues philosophes, mais Mme Chapoutot a réussi à imposer un séminaire avec la Fondation européenne des sciences. Un autre séminaire aussi avec le CNRS, toujours dans le cadre de la coopération, a travaillé sur le nom propre arabe avec un laboratoire du CNRS pour monter une base de données intitulée Onomasticon Arabicum sur le nom propre arabe. Toujours dans le cadre de la coopération, elle a été, pour beaucoup, dans le lancement de projets interuniversitaires, l'Université de Provence, l'École française de Rome, Urbama, etc. Il y a beaucoup de projets, je ne vais pas les énumérer. Quant à son rayonnement personnel, qui rejaillit d'ailleurs sur l'université tunisienne, sur la Tunisie, Mme Chapoutot a donné un certain nombre de conférences, je ne vais pas les énumérer, de cours et de conférences, au Japon, à l'aide, aux Pays-Bas, à Toulouse, à Paris, à Marseille, dans les villes maghrébines, à Tahran, en Iran, à Harvard, et bien d'autres universités. Au Caire, bien sûr, aussi, et à Damas, où elle a été, où elle a séjourné en tant que chercheur à l'Institut français de Damas. Elle a aussi fait partie de plusieurs comités de revues scientifiques et académiques, dans ce qu'on appelle aujourd'hui un concept à la mode dans la société civile. Mme Chapoutot a beaucoup participé activement dans les associations de femmes. Avec un féminisme, elle est convaincue, un féminisme très réservé et très mesuré sans excès, je dirais. Elle a été membre aussi de plusieurs jurys de prix, comme celui du Crédif ou de la Comar. Le pendant de cette activité, c'est votre production scientifique. Excusez-moi, je ne veux pas parler de vous. Je vais m'adresser à vous directement. Mme Chapoutot a produit une thèse sur les mamelouks en Égypte et en Syrie, intitulée « Être mamelouk » au XIIIe et XIVe. Et « Khaldouniette ». Puis elle a initié l'Encyclopédie de Karouane avec le ministère de la Culture et bien d'autres ouvrages comme celui coédité avec Séabedou Abadiba sur les pas d'Ebn Khaldoun et bien d'autres ouvrages que je ne citerai pas tous. Ces participations aux ouvrages collectifs et aux revues, je ne vais pas les citer, mais je me contenterai de citer quelques articles pour finir sur un thème bien spécifique qui vous est cher. Vous avez travaillé sur les frontières, sur Karouane, sur Tunis, qui a un excellent article sur la ville de Tunis et sur l'Efriki au Moyen-Âge dans l'Encyclopédie de l'Islam. Je dirais que Mme Chapoutois a été la première à introduire ce qui est aujourd'hui à la mode, l'anthropologie. L'anthropologie historique, elle l'a introduite sans la nommer, mais ses cours tournaient autour de questions d'anthropologie. Et ça, on le garde en mémoire bien vivante, que ce soit au niveau de la maîtrise ou du troisième cycle. D'ailleurs, elle a écrit une excellente contribution dans l'Histoire de l'Humanité, publiée par Ludesco. Le titre lui-même est révélateur. La culture sociale et matérielle. C'était un thème qui n'était pas très connu à l'époque. Elle a travaillé aussi sur le corps, sur la nudité et la pudeur. Elle a travaillé sur les femmes savantes. À quoi servent les femmes savantes ? Vous avez intitulé cet article aussi dans les contes des mille et une nuits. et bien sûr beaucoup d'articles, beaucoup de travaux sur Ebn Khaldun, Ebn Khaldun comme savant maghrébin. Mais le thème qui lui est le plus cher, c'est l'histoire des femmes dont elle fait partie. Elle est dans le même sillage de cette histoire continue de l'Efriquie, l'actuelle Tunisie. Et je rappellerai qu'un de vos premiers articles a été consacré à Shajar Addor. Et puis, un autre article publié dans les cahiers de Tunisie, l'image de la femme dans Khalila Ouademna. Donc, aujourd'hui, c'est un retour à vos premières amours pour nous parler d'une femme célèbre qui honore la Tunisie et le Maghreb. Je finirai par rappeler que Mme Chateau a dirigé et encadré une centaine de travaux. Exactement 66 masters et 30 thèses de doctorat. Voilà, j'espère que j'ai réussi à donner une idée sur votre itinéraire. Merci, Khaled. je dirais simplement que je continue à être une femme qui agit par penchant. Il y a des thèmes qui me retiennent plus que d'autres, bien entendu. L'histoire sociale et dans l'histoire sociale, à la fois les crains, c'est-à-dire les villes et les habitants et en particulier, bien sûr, les femmes, mais pas seulement. Alors aujourd'hui, je vous ai proposé de vous parler de Fatima Al-Fehri, fondatrice de la Karawin et j'ai mis en sous-titre une explication importante, un maillon important dans la sacralité de fesses. J'ai même rajouté pour moi-même un autre sous-titre où comment les historiens arabes construisaient-ils l'histoire ? Parce que le but, c'est ça. Comment les historiens de l'époque, je n'ai pas voulu le mettre dans la fiche, je vais vous dire pourquoi. Parce que historiens arabes, quand on n'est pas de la maison, on se pose des questions qualitatives, etc. Non. Ce que j'appelle les historiens arabes, ce sont les témoins, ceux qui ont écrit dans le temps passé. Voilà pourquoi je ne l'ai pas mis pour charger aussi cette affiche. Alors, il y a une chose qui m'interpelle puisque si vous ouvrez Internet, vous verrez partout la Karawin, première université dans le monde arabe. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai écrit. Il existe trois grandes universités arabes dans le monde musulman méditerranéen. La Zeytouna à Tunis, l'Azhar au Caire et la Karawin au Maroc. et à Fès, plutôt. Eh bien, ce qui la distingue, et je l'ai mise en dernier, c'est qu'elle est fondée par une femme. Et ce qui fait son intérêt pour nous, aujourd'hui, c'est ça. Eh bien, eh bien, avant d'arriver à comprendre pourquoi et comment cette femme a été pour une fois, justement, le porteur d'une science, c'est ça le plus important, de la science arabe. Eh bien, quand on revoit les écrits sur la conquête du Maghreb, il y a des choses qui émergent. D'abord, la nomination, la dénomination. Le Maghreb, c'est quoi, en arabe ? C'est le pays du couchant. C'est le bout du bout du monde arabe. C'est... Il y a une connotation c'est là où le soleil se couche. Et je ne crois pas que le rouroub qui fait rarib et rourba soient particulièrement vus chez les premiers auteurs arabes comme quelque chose de positif. Bon, je note simplement. Et la conquête du Maghreb, comme vous le savez, commence en Éfriki, le plus grand affrontement, celui de la bataille de Sveitla, en Tunisie, met en scène un patrice byzantin dissident. À retenir, Grégoire avait une fille d'une très grande beauté. Donc vous voyez, dès qu'on commence l'histoire du Maghreb, une femme apparaît. Bien. Et cette fille d'une très grande beauté était en même temps une guerrière émérite. Or, Grégoire était sûr de sa supériorité numérique et matérielle, et alors il avait promis, il aurait promis la main de sa fille au chantillon qui arriverait à tuer l'émir des Arabes. Et vous savez que c'est l'inverse qui s'est produit. Et ce qui est très drôle, maintenant, à cette distance-là, c'est l'importance de cet épisode dans tous les récits de la conquête. Le plus important, c'est finalement que c'est l'émir des Arabes qui a gagné la fille de Grégoire. Le deuxième épisode féminin est beaucoup plus célèbre et vous le connaissez. C'est, encore une fois, l'affrontement d'une femme guerrière, d'une reine devineresse des Oresses qui tient tête à Hassan le Normand et c'est la Kaina. Encore une femme. Vous voyez ? Une conquête d'un Maghreb qui se dit au féminin. Et c'est ça qui est intéressant. Bien. Vous savez que cette Kaina est victorieuse dans un premier combat et elle meurt en héroïne au second disant que elle savait qu'elle allait mourir mais que les rois ne cèdent pas. et vont jusqu'au bout de leur mission. Et bien sûr elle meurt au cours de ce deuxième combat. La conquête se poursuit et va jusqu'au reste du Maghreb et même se poursuit en Andalousie. Le troisième épisode féminin concerne concerne la conquête de l'Andalousie à partir du nord du Maroc du Maghreb extrême celui-là extrême qui était gouverné par le comte Julien vassal du roi Visigot. Vous savez que à la fin du 5e siècle plusieurs invasions dites barbares ont envahi l'Europe et parmi ces peuples les Visigots sont ceux qui sont descendus jusqu'en Espagne. Et justement ce comte Julien pardon le roi Visigot s'appelait Roderic. et dans le royaume Visigot l'habitude la tradition était que les principaux comtes envoyaient leurs enfants à la cour du roi pour parfaire leur éducation. Ce comte Julien avait une fille très belle bien entendu qui s'appelait Florinda. Il l'envoie à la cour de Tolède mais là patatra le roi de la dite ville s'éprend de Florinda et la viole. Elle avertit secrètement son père de sa mésaventure et Julien pour se venger du félon va aider Targ Nuzied lieutenant de Moussa à franchir le détroit et à entamer en 711 la conquête de l'Espagne. Donc nous avons trois femmes clés de la conquête du Maghreb et au fond si vous réfléchissez elles apparaissent comme des seuils parce qu'à partir d'elles on va franchir une étape et la symbolique du seuil en arabe est très forte au point que la titulature du sultan c'est El-Lat Abbas Sharifa le seuil élevé. Le seuil est donc le lieu du franchissement du changement et ces femmes donc ont été des acteurs principaux du changement. Et ce que je veux surtout souligner c'est que moi qui connais comme Khaled vous l'a dit tout à l'heure l'histoire aussi des conquêtes orientales en Orient on ne parle pas de femmes dans la trame des conquêtes c'est ça qui m'intéresse. Bon donc voilà la première interprétation personnelle sur le rôle de ces trois femmes des femmes seuils des femmes à partir desquelles il va y avoir un changement important. Bien entendu l'exemple le plus patent là-dessus c'est l'exemple de la Kaina puisque préparant sa défaite préparant l'après surtout qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a deux prisonniers musulmans parce que les autres elle les a renvoyés à Hassan de Normey et elle fait un rituel d'affrirage avec son propre fils symbolisant la fraternité future entre berbères et arabes. Vous voyez le franchissement le seuil bon alors il y a une autre hypothèse qui me paraît moins moins attirante mais scientifiquement je n'ai pas le droit de la rejeter c'est l'hypothèse de la féminisation de l'ennemi par les guerriers arabes pour se donner le courage de l'affronter et se convaincre de vaincre c'est une hypothèse aussi parce que pourquoi quand on compare les deux récits de la conquête ceux des pays du Moyen-Orient et ceux des pays du Maghreb il n'y a pas de femmes là-bas il n'y a pas il n'y a pas d'acteurs femmes dans les récits orientaux à minima troisième et dernière hypothèse on peut en déduire que ces trois femmes contribuèrent par leur présence dans la trame du récit par leur beauté exceptionnelle à humaniser et à romancer la conquête arabe de ce bout du bout du monde éloigné étrange et inquiétant vous savez les textes dans lesquels on fait dire en particulier à propos de les friquillettes ou farraques c'est que les arabes éloignés de leur base n'étaient pas particulièrement rassurés en arrivant dans nos pays alors nous allons retrouver comme ça constamment constamment des femmes dans nos récits et particulièrement et ça c'est intéressant dans beaucoup de récits fondateurs c'est à dire qu'une dynastie fondatrice a besoin d'une femme et ça c'est merveilleux et ça c'est maghrébin voilà je vous en parlerai bon je peux déjà vous citer si vous voulez et on reviendra sur son cas qui a épousé elle avait une telle baraka une telle aura une telle beauté qu'elle a eu quatre ou cinq épouses successifs et l'un d'eux est Yusuf Nteshwin le fondateur de Marrakech et Hatf notre princesse Hatf c'est une esclave galicienne qui a été offerte au Hafsid et elle a elle a donné plusieurs califs au point qu'on l'a appelé Om el Khalif et elle est la fondatrice de Jamal Ahoué et de la petite madrassa qui est à côté donc vous voyez à la fondation apparaît une femme voilà c'est ça qui est assez intéressant et on va on va arriver à un autre point qui me paraît très très important c'est que le Maghreb étrange qui fait peur qui est inquiétant dans lequel on 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 est on exploite la présence des femmes c'est en même temps un pays refuge un pays refuge et plusieurs fondateurs de dynasties sont arrivés en fuyant les massacres en Orient j'en ai trois trois que je vais citer fondateurs de dynasties qui ont fui l'Orient pour échapper au massacre des leurs des leurs et je vais citer le plus tardif pour revenir aux deux autres je vous expliquerai pourquoi le plus tardif c'est Oubaydallah el Mahdi le fondateur de Mahdi le fondateur de la dynastie Fatimide qui fuit la ville de Salamia parce que les abbassides étaient en train d'essayer de vous savez qu'ils n'ont pas été tendres avec les chiites c'est pas nouveau l'antagonisme chiite sunnite il fuit donc la ville de Salamia avec un de ses serviteurs jusqu'à si je le mets ça dans le sud marocain un autre dissident bien entendu c'est Abdelrahman el-Dekh qui fuit le massacre des siens à Nahr ibn Abil-Fotros en Palestine et qui traverse dans une course éperdue poursuivie par les 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 si je peux dire des abbassides jusqu'à jusqu'à arriver à franchir le détroit et refonder une dynastie syrienne mais en Andalousie et le troisième et bien celui c'est celui qui va nous intéresser maintenant c'est Idriss ibn Abdallah le fondateur de Fès qui fuit lui aussi le massacre des siens à la suite d'une révolte à Médine là aussi les siens sont massacrés à Fah et ils fuient éperdument traversent dans des conditions et des péripéties dont je vous passe les détails pour arriver à Volubilis Volubilis Wolubilis en arabe c'est la capitale de la province romaine de cette région et c'est très intéressant de comparer les fondations de Kerouan et de Fès parce que quand on lit le récit de la fondation de Kerouan il n'y a pas il n'y a pas d'ennemis les seuls ennemis sont les bêtes féroces les vipères les machins etc c'est tout tandis que lui il arrive en lieu à habiter habiter par qui ? par des chrétiens des juifs et des majous des majous c'est à dire des païens donc on arrive dans quelque chose d'important qu'on peut déjà noter c'est que malgré le voyage mythique de Hukb à travers tout le Maghreb qui serait arrivé dans un discours très beau jusqu'à l'Atlantique et bien le Maroc n'était pas encore islamisé donc on a un double récit de fondation avec Idriss Idriss Ibn Abdallah fonde va fonder avec son fils surtout une ville mais surtout il fonde l'islam au Maroc c'est une double mission et cette double mission elle est automatiquement considérée comme si vous voulez c'est un personnage un maître de l'heure c'est un personnage pressenti pour apporter quelque chose de très fort et c'est pour ça que pour pouvoir comprendre Fatima la première perle que je vous avance c'est bien sûr l'arrivée d'Idriss à Fès et la fondation de Fès bon bon alors Idriss Ibn Abdallah alors attendez je vais peut-être un peu avancer mon bébé voilà ce que je vous disais tout à l'heure un maghreb au féminin et un maghreb refuge et puis après Idriss Ier et Idriss II illustres descendants du prophète là aussi il faut se rappeler que Hukbab Nunef a été rattaché au compagnon du prophète parce qu'il est légèrement plus jeune quand même mais on l'a considéré comme un compagnon du prophète pour la sacralité de Kérouan bien entendu là on est encore plus loin puisqu'on est carrément dans la descendance du prophète c'est un arrière petit-fils dans la cinquième génération on reviendra voilà la généalogie et vous verrez qu'il est de branche Hassanid pas le Hussain Hassanid et il représente la cinquième la cinquième génération il arrive avec un fidèle serviteur qui s'appelle Rachid et qui l'aide tout au long de sa fuite qui veille sur lui une fois arrivé à Walili et joue un rôle très important autre remarque les trois fuyards dont je vous ai parlé viennent tous accompagner d'un paredre on va dire d'un compagnon au baïdallah avec Jafr Bounou Ali Al-Haj qui a laissé à mémoire de ce récit Sirit Al-Haj Al-Jafr Abd al-Rahman Ibn Mouhawiyah avec son affranchi Badr et Idriss avec Rachid donc vous avez quelque chose d'intéressant les trois ont une histoire qui se ressemble qui se ressemble parce qu'en fait ils sont porteurs d'une mission la mission de l'islam et la dramaturgie du récit de la fuite d'Idriss Ibn Abdallah est extrême et il arrive il se réfugie d'abord dans un pays accueillant et son premier acté une fois qu'il est accueilli positivement par les berbères il épouse une berbère bien il est donc accueilli et il pourtant par rapport à Abdrahman il n'est pas fils de berbères il est fils d'une femme arabe qui s'appelle comment s'appelle cette brave dame Hint Bintoukbal Muttallabiya alors que la mère de Abdrahman de Mouawiyah est au contraire une esclave berbère de Nafzab donc les fugitifs sont sauvés par le rafranchi et par l'accueil des berbères et l'accueil des berbères est fondamental ça fait un contraste avec la conquête de l'Efriya où les berbères sont des gens qui apostasient facilement et qui sont innombrables ils sont perçus comme hostiles là non et cette histoire est particulièrement intéressante parce que il s'installe et tout de suite il est à la recherche d'un lieu pour fonder une ville seulement malgré tout il n'échappe pas il n'échappera pas aux messagers des abbassides qui arriveront à l'éliminer il y a donc un petit flottement sur la fondation de Fès est-ce lui est-ce son fils bon et là justement ce qui est intéressant c'est qu'il parle pendant la courte phase de son règne et de sa reconnaissance par les berbères du lieu son récit consiste en un élargissement du territoire sous son autorité et on emploie un vocabulaire véritablement qui ressemble à celui qu'on employait pour les actions du prophète on parle de foutour et de razouet exactement comme pour la période prophétique et la période même des quatre califes donc il essaye d'élargir son territoire et il essaye de d'islamiser d'arabiser la région et cette région justement elle est présentée comme un peu frustre comme un lieu qu'il faut civiliser qu'il faut non seulement islamiser mais en même temps civiliser et ce qui est intéressant pour insister sur le caractère prophétique le Qadiyyad qui écrit au 12ème siècle a écrit un livre au titre révélateur « Kitab Shifay Bita'arif Hukuk Al-Mustafé » et là on est bien dans la descendance prophétique on est dans une action véritablement vous allez voir de répétition des actes du prophète notre Idriss premier est assassiné c'est un grand drame c'est une histoire qui risque de se terminer et bien non elle ne se termine pas parce que la femme d'Idriss est enceinte la femme d'Idriss et elle sauve la mise là elle est enceinte et Rache leur dit écoutez attendons de voir si elle accouche d'un garçon elle va accoucher d'Idriss 2 et Idriss 2 est surnommé l'Adam des Saints Edm el-Auliel et il décide lui alors d'aller plus loin et d'urbaniser véritablement la population et précisément ce qu'il fait c'est qu'il il se met à la recherche d'un terrain et plusieurs expériences ne réussissent pas vraiment il tombe par exemple sur un terrain dans lequel dès que les ouvriers commencent à jeter des fondations il meurt mystérieusement et on lui dit ça c'est un terrain en fait qui est occupé par les genoux donc il change de lieu vous voyez l'explication est là et le le bon site est enfin trouvé il est décrit comme le site de Kerouan comme le site de Tahalt comme tous les sites fondés par les arabes c'est un terrain broussailleux raïvan hachéba habité par des berbères znetta toujours cette préoccupation de l'accueil des berbères appartenant à plusieurs clans Zouera et Zouera et Zouera et Zouera qui passaient leur temps à se battre et pour l'occasion puisqu'ils vont vendre ce terrain à Idriss 2 ils sont appelés les Benoulkhayr ils changent de statut ces gens qui passaient leur temps à se battre par la grâce d'Idriss sont devenus les Benoulkhayr non propiciatoires par excellence Idriss 2 conclut alors un marché avec eux ils achètent le terrain à 6000 derhams devant témoin et selon une autre version qui maintient la dualité de la ville parce que c'est à là qu'on va aboutir le terrain il verse une partie de la Somme au Yaznaten et une partie aux Zouera en agissant ainsi il répétait le geste de son illustre ancêtre qui à peine arrivait à Médine a laissé partir Sachamel quand Sachamel s'est arrêté il a acheté le terrain sur lequel il a construit sa première mosquée et sa maison vous voyez là répétition constante et on va retrouver cette répétition dans toutes les fondations dans toutes les fondations de ville parce que la symbolique est claire la sauvagerie précède la civilisation et l'acte de défricher et de bâtir est un geste civilisateur par excellence l'achat exprime et renforce le caractère légitime de la fondation une fois donc ces actes accomplis les habitants sont invités à bâtir et le terrain des yaznatens deviendra la rive gauche de la hodwet l'andalous et les habitants de la rive droite occuperont le terrain des ouhéra qui sera la hodwet l'karawiyy donc vous voyez tout de suite ce qui est important dans ce récit c'est qu'on insiste sur la dualité de la vie ce que Idriss premier et Idriss deux ont fait d'ailleurs je vous fais remarquer qu'il est très rare dans le nomastique arabe que le père et le fils portent exactement le même nom mais là la mort du père était un petit peu pour enraciner cette histoire il lui ressemblait tellement dit-on qu'on l'appela Idriss vous voyez même la justification pour insister sur la continuité et au moment des travaux alors là on rentre dans les mythes de fondation qui sont très intéressants un vieux moine chrétien âgé de 150 ans qui habitait dans une vieille tour proche vous trouverez ça dans le récit de la fondation de Tunis donc s'arrêta auprès d'Idriss et l'interrogea sur ce qu'il projetait de faire et lui expliqua qu'il voulait bâtir une ville pour lui et pour sa descendance une ville où l'on invoqua le nom de Dieu le moine le congratula alors et il lui raconta qu'avant lui-même un autre moine qui vivait 100 ans auparavant lui avait parlé d'une ville qui s'appelait Cèf et là on est dans la métathèse parce que vous savez que Fès c'est la métathèse de Cèf en réalité et donc là le récit vient au secours avec une explication sur la métathèse et qui se trouve il lui prédit que celui qui restaurera la ville et la fondera de nouveau sera un homme de la famille du prophète Elbet du nom d'Idriss vous voyez comme la prophétie vient au secours de l'histoire ce type de prédiction par un moine nous l'avons relevé d'abord dans le récit de la mission prophétique Bahéla bon on va le retrouver chez le géographe Yarkoubi pour la fondation de Bardet on le retrouve dans la la fondation c'est pas vraiment une fondation dans l'occupation de Tunis après Hassan de Normand avec ce moine dans une tour proche qui prédit la sécurité et vous savez que Tunis signifie le lieu le relais la sécurité c'est une ville numide c'est pour ça que c'est pas une fondation et donc chaque fois qu'un fondateur important agit il y a une espèce de prédiction de la prophétie une prédiction de la prophétie cette cette histoire et encore une fois on trouve encore une légende qui met une femme en action un juif creusant les fondements d'une maison près du pont de Aziz sur un lieu qui était encore comme la plus grande partie de la ville couvert de buissons de chênes de tamarin et autres trouva une idole en mâle représentant une jeune fille sur la poitrine de laquelle étaient gravés ces mots en caractère antique en ce lieu consacré aujourd'hui à la prière étaient jadis des termes florissants qui furent détruits après mille ans d'existence et là je voudrais quand même vous rappeler qu'une des permanences des récits arabes des premiers siècles c'est d'insister sur la précarité des choses d'ici bas et vous savez qu'un des contes les plus connus les plus importants c'est le conte de la ville de cuivre Medin et Nohas cette ville qui était extraordinaire et un lieu de richesse extraordinaire un jour Dieu l'a punie pour son insolence et elle fut détruite donc le récit de la fondation contient souvent un rappel que les choses humaines sont appelées à être détruites d'ailleurs dans toutes les villes arabes du Maghreb vous avez toujours un endroit qui s'appelle Hrba n'est-ce pas à Tunis voilà bon donc Idriss est reconnu comme le roi il se transporte dans une partie du Maghreb il essaye de poursuivre et d'étendre l'islamisation et l'arabisation et on lui fait encore dire des choses depuis alors voilà ce qu'il dit il se transporte à Seyil Hamra à l'extrémité du Maroc vous savez combien Seyil Hamra est importante dans l'histoire marocaine depuis l'islam commença à briller dans le Maroc on prétend qu'à l'âge de 12 ans Idriss de méditer de jeter les fondements d'une ville lors de son accession au ciel il aperçut sur la terre un espace blanchâtre resplendissant de lumière quel est demanda-t-il à l'ange Gabrielle le point lumineux que j'aperçois là-bas c'est répondit l'ange le lieu où s'élèvera la ville destinée à être dans les derniers siècles du monde le refuge de la religion musulmane elle se nommera Fès et la lumière resplendira du sein de ses habitants avec la même abondance que l'eau qui coulera dans les remparts vous savez que dans les récits de la fondation de Fès on dit qu'elle avait 360 sources c'est-à-dire une source par jour de l'année et l'eau vous le savez nous qui venons de subir une belle coupure n'est-ce pas de trois jours combien l'eau est précieuse et source de vie et une ville n'est viable dit Ibn Khaldun que s'il y a de l'eau et des terres arables capables de la nourrir bon donc ce que je retiens de ces récits c'est que ces villes ont toutes un fondateur de hauts statuts très élevés et vous les connaissez Aboujaf Al-Mansour Oqbab Al-Nefa bien entendu Idriss II etc cette fondation fait de la ville une cité cosmos et l'oeuvre de civilisation c'est le passage du chaos à l'ordre on est vraiment dans un récit assez extraordinaire alors avec des personnages aussi exceptionnels que manque-t-il à la ville et bien il manque une femme et cette femme c'est Fatima Al-Fahriya Fatima Al-Fahriya d'abord il faut se demander pourquoi s'appelle-t-elle Fatima mais parce qu'on est dans la famille du prophète et il vaut mieux s'appeler Fatima d'ailleurs je vous ferai remarquer que jusqu'à aujourd'hui il y a un nombre incroyable incalculable de Fatima marocaine et une des plus connues et m'a regrettée Fatima Al-Marnisi Fatima ils ne disent pas Fatima comme nom bon alors d'où vient ce nom en cherchant dans les textes j'ai trouvé que Fatima Bint Qays Al-Fahriya était une de ces femmes qui ont émigré avec le prophète de la Mecque à Médine elle était la sœur d'un compagnon Sahab Rasoul et l'épouse d'un autre qui la répudia elle eut alors plusieurs prétendants dont Mouhaoui ibn Abissoufian donc vous voyez c'est une femme illustre il lui conseilla de se remarier avec Oshem ibn Zeyd sous qu'elle fit c'est d'ailleurs elle qui transmit les traditions sur retenez bien la pension de la femme irrévocablement répudiée elle mourut sous le califat de Mouhaoui donc vous voyez déjà une inspiration assez illustre Fatima Al-Fahriya la nôtre elle est Qayrawanaya et comme Aqb Aboun Elva elle est Fahriya donc vous voyez on l'a rattachée au fondateur de Qayrawan et ce qui est très intéressant ce que je voudrais vous rappeler c'est que en Afriya trois familles ont essayé successivement de fonder une dynastie les Fahri les Fahriya justement donc membres de la nombreuse famille de Harba qui effectivement a émigré en Afriya au Maghreb avec une nombreuse famille les Mouhallabis et bien sûr les Aglabis et ce sont les Aglabis qui l'ont emporté bien donc elle est déjà la nôtre elle est d'origine illustre et alors pourquoi se trouve-t-elle à Fès et bien comme je vous le disais tout à l'heure il y a eu plusieurs vagues d'émigration une fois que la ville de Fès a été fondée et ce que Idriss Ier et Idriss II ont pris soin de faire c'est que dans un univers peuplé en majorité de berbères il a essayé de faire venir des Andalous et des Kéroanais c'est pour ça que la ville qui est binucléaire a un quartier des Andalous et un quartier des Kéroanais alors pourquoi les Andalous quittent-ils Cordoue quand même et bien il y a eu une révolte du Faubourg et le calife a massacré une partie des habitants et les autres ont fui et ont quitté l'Andalousie et se sont réfugiés à Fès c'est la même chose les crises politiques qui secouent les Friqiyas ont amené un flux de Kéroanais à Fès ce qui explique donc cette dualité dans la ville alors là vous voyez c'est l'itinéraire de la fuite d'Idriss Ibn Abdallah le premier Idriss premier depuis la Mecque jusqu'au Maghreb là je vous ai montré un petit peu ce qu'était le Maghrib al-Aqsa et l'Andalousie qui sont intimement liés dans voilà où je veux en arriver au moment au milieu du 8ème siècle il y a eu une très grosse révolte berbère qui a failli remettre en question la présence des Arabes et cette révolte on l'appelle Sa'ur-et-Maisara al-Saka al-Saka c'est le porteur d'eau c'est une révolte de très grande ampleur et les Arabes ont été battus donc à ce moment-là ceux qui étaient parmi les martyrs de la bataille qui s'est produite justement au Maroc c'est un féhrite et son fils c'est Abouaoubaïd al-Féhili son fils Abdelrahman ibn Habib a fui en Espagne il a essayé de se tailler un pouvoir sans y réussir mais il laisse des membres de sa famille il essaye de conquérir la Sardaigne et finalement il revient à toute vitesse à Kerouan et il s'empare du pouvoir seulement c'est un pouvoir qui est menacé par sa propre fratrie puisque ce sont ses propres frères qui vont l'assassiner et c'est un échec c'est un échec mais il y a quelque chose de très important les féhrites existent jusqu'à nos jours dans nos trois pays bah oui vous connaissez certainement des féhrites tunisiens je me suis amusée à regarder sur internet il y a en France 31 personnes qui portent ce nom et la partie la plus illustre reste au Maroc puisqu'il y a un grand chère qui s'appelle alors Driss bien entendu les marocains aiment beaucoup ce nom ce prénom il s'appelle Driss Faisi Fahri ce sheikh Driss Faisi Fahri est allé enseigner l'islam à la mosquée de Strasbourg et il y a son CV sur internet mais il y a un autre Fahri un autre Faisi Fahri qui est devenu conseiller du roi Mohamed VI et ministre par la suite c'est à dire que ce n'est pas un nom qui va s'éteindre avec les histoires du 8ème et du 9ème siècle c'est une famille qui n'a pas réussi à faire souche en Iferqia mais qui existe jusqu'à nos jours et je sais aussi qu'il y en a en Algérie donc vous voyez c'est un nom qui se trouve en Andalousie des noms et des personnes bien entendu des familles qui se trouvent en Andalousie au Maroc en Algérie et en Tunisie n'oublions pas qu'au Moyen-Âge c'était un pays encore sans frontières donc vous voyez rien n'est laissé au hasard dans la construction de cette femme dans la construction de la personne elle est tout cela à la fois et puisqu'elle est tout cela à la fois et bien elle a encore quelque chose qui la distingue c'est qu'elle est elle est partie avec son père et sa famille à Fès elle s'est installée à Fès dans le quartier des Karawin bien entendu et son père était un marchand très riche qui lui laisse une immense fortune à elle et à sa soeur sa soeur s'appelle Mariem il y a quelque chose de très intéressant dans le récit vous savez que quand une ville musulmane est fondée le premier souci du fondateur est de construire une mosquée or la mosquée fondée par Idriss II s'appelle pour ce qui nous concerne Masjid de Churafer qu'est-ce qu'on nous raconte dans le récit cette mosquée est devenue trop petite preuve de l'extension de la ville de Fès et donc on assiste en quelque sorte à une deuxième fondation puisque ces deux soeurs devenues très riches à la mort de leur père vont construire l'une la carawine et l'autre la mosquée des Andalus Jamal Andalusine donc on est dans un récit magnifique et puis malgré le tirage des sources on sait qu'on n'est plus à l'époque de la fondation mais plus tard mais ce plus tard m'intéresse je vais y revenir ce qui m'intéresse encore je vous ai parlé tout au début de mon propos de Zainab Ben Nafzawiyah cette épouse de tant de rois et qui a fini par être la grande conseillère de Youssef Ntashfin le fondateur de la dynastie des Almoravides Almorabitoul et bien elle est la fille d'un marchand kéroanais riche qui avait son éducation qu'est-ce que vous en concluez ? et bien moi j'en conclue quelque chose de très important c'est le charisme de Kéroan le charisme de Kéroan qui fait que même quand on fonde une autre ville on essaye d'avoir par tous les moyens les éléments qui fondent ce que je vous disais tout à l'heure sur la sacralité de Fès vous voyez comment on a construit il fallait trois acteurs des princes exceptionnels une ville qui représente la quintessence des villes puisque pour raconter son histoire on rassemble tous les mythes et les rituels de fondation et puis une femme et bien c'est pas mal non ? c'est bien un maillon de la sacralité de Fès et alors je reviens à la date et je reviens à l'écriture de l'histoire ce sont les deux points qui m'intéressent les auteurs qui racontent cette histoire et j'ai été très surprise moi qui entends Ibn Khaldun Ibn Khaldun avale le récit 200% il le raconte il le raconte il le raconte exactement sans une hésitation il prend ça pour pour une réalité une réalité totale c'est à dire pas de construction lui qui remet en question El Bakri or El Bakri est notre source la plus proche de l'histoire de la fondation de Fès or El Bakri est du 11ème siècle vous voyez comme c'est tardif ensuite les auteurs qui ont le plus magnifié Fatima El Féhri et la Karawin et tout ça et bien ils sont de l'époque mérinide 14ème siècle quand Ibn Khaldun qui a vécu à la cour de Fès c'est pas hasard bon donc voilà comment on raconte et on construit une histoire et à ce moment là on se demande pourquoi parce que c'est ça le plus important pourquoi et bien si on revient à l'histoire de la conquête de l'Ifriria les premiers récits sont entièrement orientaux les premiers récits locaux autochtones si je puis dire il a fallu le temps d'arabiser ces personnes cette population pour qu'elles puissent se mettre à écrire par elles-mêmes donc les textes aussi de la fondation de Kerouan sont tardifs et plus tardifs encore les mythes de fondation et d'autre part ce qui est passionnant c'est la récurrence des éléments qui servent à la construction de l'histoire voyez on est toujours à la fois on fonde une ville et on fonde en même temps l'islam donc on a le souci de répéter les gestes du prophète on a le souci de répéter de manière à être toujours dans dans ce récit et je crois que personnellement c'est ce qui m'a passionnée et qui m'a fait penser que je pouvais partager avec vous cette histoire voyez les deux villes comment elles sont voilà la fameuse caroui mais attention ce plan c'est le plan avec toutes les additions et vous savez qu'elles ont été nombreuses mais c'est le cas de la mosquée de Kerouan la mosquée de Kerouan n'est d'aujourd'hui n'est pas celle de de donc là c'est la version la plus la plus développée dans laquelle il y a à la fois un lieu de science et un lieu de prière je vais vous passer quelques images de la ville et je vous ferai remarquer que comme elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO elle a été largement restaurée aujourd'hui elle est un joyau véritablement de l'art islamique je l'ai visitée elle est magnifique je dis bien magnifique et j'insiste mais vous trouverez dans l'architecture beaucoup de stuc et les fameuses tuiles andalouses vertes voilà une partie de la cour un morceau du minaret voilà le minaret et vous savez que les minarets maghrébins avant les ottomans et avant l'influence des ottomans sont carrés voilà ces beaux toits de tuiles du monument ici la cour avec l'eau et vous savez combien l'eau et aussi un motif de décoration un kiosque un mihrab et ça c'est plus tardif le pavillon saadien il date du 16e siècle alors ça c'est le pavillon avec une fontaine la porte de la mosquée le mihrab un des mihrab il y en a deux au moins la salle de prière un autre mihrab très beau mais très différent de celui de Kerouan alors les coupoles ornées de zélij ça vous savez que le zélij est particulièrement venu d'Espagne et vous savez qu'on appelle cet art qui s'est mélangé avec l'art maghrébin parce que alors pour l'art maghrébin sans être nationaliste les aglabines ont fait de Kerouan une grammaire des styles et à partir de là tout le monde a imité à la fois les minarets carrés les salles de prière et tout mais ce qui s'est passé c'est qu'au fil du temps l'art l'art effricien s'est mêlé avec l'art andalou pour le plus grand plaisir de nous tous voilà l'entrée de la bibliothèque et regardez tout de suite après je vous montre la salle de lecture qui est absolument magnifique et qui fait que notre alors on a découvert miraculeusement le corps d'Idriss Ier et on a fondé je dis miraculeusement vous avez compris suivez mon regard n'est-ce pas et on a fondé donc ce cénotaphe on l'a rajouté ce cénotaphe dans la mosquée on a rajouté quelque chose de très important mais qui se trouve aussi dans le récit des Fatimides et en particulier d'Ismail Mansour c'est la fameuse épée la fameuse épée du prophète et là elle a été posée sur le minaret de la mosquée et il y a eu beaucoup de querelles à ce sujet alors moi je vais encore vous dire un petit mot vous dire que des femmes comme ça il y en a d'autres je n'ai pas fini d'explorer le Maghreb au féminin il existe il est merveilleux et il humanise l'histoire beaucoup plus qu'on ne l'imagine il humanise et il atténue la violence la violence des guerres la violence des combats la violence née des appétits des uns et des autres il apporte quelque chose que toutes les femmes devraient avoir mission d'apporter pour construire l'avenir de notre pays merci 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 la mouniera d'avoir établi ce lien entre Kairawen et Fès grâce à l'épopée d'une femme grâce à l'histoire des femmes qui sont restées pendant des siècles les exclues les marginales de l'histoire je vous remercie pour cette belle démonstration alors le débat est ouvert qui voudrait prendre la parole vous vous présentez s'il vous plaît oui bien sûr je me présente je suis Najla Aleni professeure en architecture de l'enseignement supérieur et directrice exécutive du prix Fatma Al-Fehria donc je ne suis pas là par hasard donc je je suis là avide de connaissance par rapport à cette illustre femme je remercie infiniment madame Chapoteau pour cette excellente conférence et j'aimerais bien déjà insister par rapport à ce que vous venez de dire que notre expérience du prix Fatma Al-Fehria c'est un peu en s'inspirant de l'histoire de cette femme pour essayer de relier Kerouan à Fès et essayer de relier relier l'histoire à nos préoccupations actuelles bon par rapport à ça nous avons trouvé en fait pas mal de problèmes de nos amis marocains à reconnaître en fait l'origine kerouanaise et tunisienne de Fatima Al-Fehria et c'est pour ça peut-être je vous demande et je vous invite peut-être à essayer de vulgariser tout ça auprès d'un grand public et auprès de nos amis marocains par rapport à cette origine kerouanaise de Fatima Al-Fehria par rapport à son histoire elle est comme vous l'avez dit la première femme c'est pour ça on essaye de l'honorer à avoir fondé une université active jusqu'alors parce que vous avez cité Al-Azhar et Zaytouna mais par rapport nous nous essayons aussi de mettre en exergue à travers notre action de l'importance de l'action des femmes dans l'histoire islamique et essayer de mettre en exergue tout ça il y en a aussi le charisme de Kerouan aussi il y avait un autre calife qui a fui l'Orient c'est Abu Jafar Mansour qui s'est marié aussi à Arwa la Kerouanaise donc juste j'aimerais bien aussi faire connaître le prix j'invite aussi c'est à un mois de la cérémonie du prix que se tient votre conférence donc j'invite toute l'assistance à assister à la cérémonie on essaiera de transmettre de diffuser ça donc je vous salue encore par rapport à cette conférence et je vous demande si c'est possible de vulgariser cette connaissance parce que Fatima El-Ferria en fait elle n'est pas trop connue en Tunisie et à Kerouan son pays d'origine merci merci est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir non apparemment bon oui madame merci madame merci merci beaucoup moi la question que je me pose c'est à propos de la ville de Kerouan alors dans certains écrits on dit que Kerouan n'a jamais été construite par elle ne l'est pas c'est plutôt une ville romaine et quand quand Maroc est venu comment est-ce que vous avez lu ça dans un article alors je peux vous dire que c'est un article c'est pour ça que je vous demande comment il n'y avait pas de ville justement je l'ai fait remarquer tout à l'heure dans mon propos je ne vous ai pas entendue madame j'ai dit il n'y avait pas de ville il y avait un domaine un domaine romain vous savez ce que c'est un domaine c'est un domaine agricole oui c'est tout ce qu'il y avait il n'y avait pas de ville d'accord merci madame je vous en prie je crois je crois bon écoutez puisque vous êtes satisfait tant mieux voilà donc bon pour madame juste une remarque il ne s'agit pas d'établir la vérité pour nous autres historiens nous ne sommes pas des magistrats pour établir la vérité nous on essaie de trouver des explications à partir d'hypothèses ou de bribes de textes pour essayer de comprendre parce qu'évidemment la légende est pour beaucoup dans ces constructions ces textes médiévaux et madame Chapoutot a eu le mérite de vous faire une démonstration d'une historienne à l'oeuvre comment elle travaille comment elle construit ces éléments pour essayer de trouver des explications voilà donc il ne s'agit pas de concurrence entre tunisiens et marocains au 21ème siècle écoutez à propos de cette concurrence j'ai lu moi-même des articles absolument regrettables dans des journaux algériens qui s'attribuent avec virulence Saint-Augustin j'y peux rien il était évêque de Carthage donc au lieu d'aller au lieu de s'approprier dans un pays où il n'y avait aucune frontière je vous l'ai dit tout à l'heure s'approprier moi je considère que la KNA me représente alors on va me dire non tu n'es pas algérienne mais je m'en fous moi je suis historienne je n'ai pas besoin de ce nationalisme de bas étage et c'est pareil je vous assure et je vous rassure en même temps un de mes collègues marocains avec moi dans un débat à l'Institut du Monde Arabe a rappelé que la Kharawine a été fondée par Fatima El Fahri et la Kherwanaise donc nous entre nous si je puis dire ne nous racontons pas des blagues nationalistes oui merci 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 pour cette approche tout d'abord tout à fait nouvelle oui et méritante tout à fait juste une observation concernant la mosquée et l'université il me semble que Fatima a fondé la mosquée et que l'université alors il peut y avoir une confusion dans l'esprit des Tunisiens non l'université a été élagée par la suite voilà tu sais pourquoi est-ce que la Zeytouna quand elle a été fondée elle a servi d'université pas tout de suite soyons sérieux et l'azard non plus donc c'est la raison pour laquelle je ne me hasarderai pas sur ce domaine ce qui me paraît important c'est que l'islam dans les premiers siècles avant la fondation des madrassas il ne faut pas oublier que les premières madrassas datent du 11ème siècle hein à Bagdad à Moustansiri donc avant cette période là l'enseignement du type madrassas c'est à dire adressée à des adultes se faisait dans les mosquées point donc elle est elle a fondé qu'on le veuille ou non un lieu de savoir voilà alors je vous invite à passer au rez-de-chaussée c'est au rez-de-chaussée oui dans une salle donnant sur la mer à échanger ensemble le pot de l'amitié merci